Hey hey ! Salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice, Joue à Spelunky 2. Aujourd'hui, on est reparti. Je vous dirais bien, aujourd'hui on va au bout de Neo-Babylone, mais je... Voilà. Il y a bien un truc qu'on apprend dans ce jeu, c'est l'humilité. Donc on va faire ce qu'on peut, on va essayer, on va faire une tentative honnête d'aller loin, et on verra bien jusqu'où on va, hein, voilà. Et puis quelque part, le fait de... Tu vois, je me dis, le fait de courir après Mines Secrets en même temps me fait faire des bêtises. Quelque part, on n'aurait pas vu les histoires de couronne, deuil, etc. Peut-être qu'on arriverait beaucoup plus loin, en fait, actuellement dans le jeu, sans avoir de pistes pour les secrets. Ça commence super bien. Pouh ! Le deuxième n'était pas activé, c'est magique. Je suis trop gourmand. Peut-être, peut-être, peut-être. Tu vois, on ne jouerait pas avec le pot du fantôme, probablement ça se passerait mieux. Parce que, on n'aurait pas d'argent, on tuerait les marchands, et on ne s'embêterait pas avec cette histoire de pot de fantôme. Peut-être. Je ne sais pas, écoute. En même temps, ce qui est sûr, c'est que le fait de courir après les secrets et d'en démasquer certains petit à petit, a quelque chose de très satisfaisant qui aide bien à garder la motivation et la positivité quand tu enchaînes des bêtises comme celle que je viens de faire. Ça aide à moins sentir aussi les périodes de régression dans le gameplay pur, puisqu'on voit toujours des petites nouvelles choses quelque part. Comme il y en a plein de secrets, on a toujours l'impression de faire des nouveaux trucs. Mon caillou ! Merci. Voilà. Je suis trop gourmand. Ouais, mais c'est un peu le thème du jeu, quoi. L'avarice. C'est souvent parce qu'on en veut trop. Qu'il nous arrive des trucs terribles, c'est sûr. Bref. Ouh. Je ne savais pas faire ça comme ça. Mais bon, ça s'est bien passé. Hop. Tu as été activé, toi ? Oui. Oui, j'ai pris une taupe pour taper sur l'autre taupe, ouais. Ça marche très très bien. Parce que quand les ennemis sont étourdis, tu ne peux pas leur faire des dégâts avec ton fouet. Par contre, tu peux leur faire des dégâts avec d'autres choses. Notamment ça, du coup. Et bien, plein de bombes et la pâte, ça me ravit. Parce que la pâte, ça nous facilite tellement de choses. Ça nous facilite Olmec, ça nous facilite Anubis, ça nous facilite la gestion de plein de trucs. Des marchands, si jamais. Oh, alors là, tu l'as bien mérité, celle-là. Mais quel idiot. Ok. Alors, on va aller chercher Percy, du coup, parce que j'en ai besoin. Par contre, après, tu ne pourras pas revenir. Et la clé, tu la vois là. Je devrais pouvoir revenir de la gauche. J'ai réussi à tuer Olmec, oui. Oui, oui, on commence à avoir réussi certaines choses, quand même. Même réussi à tuer Anubis. Quand même, quand même. Souvent mauvais, mais pas toujours. Casse-toi avant que cette taupe ne revienne, s'il te plaît. Merci. On y va vite avant que Percy se fasse tuer. Ok. Attends, parce que là... Comment je fais... Comment je fais... Ah ! Trop malin. Trop malin. Appâté la tourelle. C'était trop malin. Je suis trop content. Je suis trop fier de toi. Ok. N'empêche que je ne sais pas où est l'œil. Ah. Au fait. Où est l'œil. Bah ouais, t'es bien mignon avec tout ça, mais... On ne sait pas du tout où il est. Tu ne l'as pas vu la porte, en fait. Ah. Merde. Dis-moi qu'il est là. Oh, c'est caché derrière le magasin. Je ne pourrais pas remonter encore. Ça fait cher payé, tout ça. Ah. Bon, bah comme ça. Merde. Parfois, il faut s'avouer vaincu. Là, tu peux essayer tout ce que tu veux. Un fantôme sur un couloir qui fait sa largeur. Bon. Il fallait juste regarder la montre, mais... En même temps. Ces générations de niveaux, ou l'œil, ou alors d'autres trucs, sont complètement fermés. Je trouve ça quand même pas cool. C'est comme ça, en même temps. C'est pas chouette. En tout cas, ça pique. Ça pique ma vie, puisque je suis mort. Bref. Je disais quoi, déjà, dans l'entre-épisode, pour les directs, je disais... Oui, mais c'est souvent les premières parties des sessions qui se passent bien. T'as pas passé le niveau 1-2. Ah là là. Bon, ce qui est sûr, c'est que les fins de live se passent souvent mal aussi. Bordel. Très bien. Très bien. Très bien. Je pensais pas que ça me ferait mal, cette chute, mais d'accord. Fort bien. Je crois que c'était l'épisode de trop, celui-là. C'est toujours un peu plus important. Ok. Ok, ok, ok. Toujours dommage quand les magasins sont au début, parce que... Bah... C'est pas à ce moment-là qu'on a le plus de ressources, c'est à la fin du niveau, plutôt. Je me sens quand même obligé de faire ça, parce que j'ai vraiment besoin de points de vie. Tu l'as mal placé. Ouais, peut-être va te falloir une corde, du coup. Et en plus, t'aurais pu mettre le dindon dessus pour choper encore plus de PV. Juju, tu enchaînes les bêtises. Je crois que... Ça sonne la fin de cette session. Beaucoup trop impatient, beaucoup trop de bêtises enchaînées. Elle vient pas m'embêter, toi. Elle va venir m'embêter, hein. Voilà. Tue-la, monsieur le dindon. Ok. Merde, j'ai tué... Persi, c'était le seul que je voulais pas tuer dans le lot. Bon, bah tant pis. C'est quoi mon objectif ? Mon objectif global ? Finir le jeu, trouver tous les secrets du jeu tout seul. Mon objectif aujourd'hui, je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Est-ce que ce serait de retourner à la cité d'or ? Est-ce que ce serait de juste aller au sixième monde ? Je crois qu'un objectif réaliste, ce serait de retourner au sixième monde. Mais bon. De sacrés bâtons dans mes roues que je mets tout seul. Du coup, tu sais quoi ? On ne va pas aller chercher l'œil. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà, une décision forte. Persi, vas-y. Hmm, une cape. Oh, un jetpack ! Je sais que la cape, c'est bien aussi. Mais le jetpack, quoi. Ah zut, j'ai perdu de l'argent. Donc si je fais plus de six, je regagne mes sous. Plus de sept, pardon. Je regagne mes sous. Si je fais pile sept, je gagne l'objet. Zut. Pour l'instant, je suis en positif. Il ne faut juste pas jouer jusqu'à ce que le fantôme arrive. Ce qui pourrait vraiment arriver, évidemment. Oh non ! Merde. Note pour plus tard. Ne pas lancer les dés dans la porte. Ah là 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 là. Bon, on en fait une sérieuse ou pas ? Je ne sais pas. Continue à faire des bêtises. En même temps, on a enfin compris comment marchait le jeu du dé. Je n'avais pas du tout capté jusqu'à maintenant que tu gagnais de l'argent en te faisant. Donc c'est bien. C'est bien. On apprend toujours des petites choses. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, accessoirement, on meurt comme un débile. Aussi. Non. Ah, le chat est mort. D'accord. Oui, il faut rester optimiste. De toute façon, si tu commences à baisser les bras, à râler sur le jeu ou que sais-je, c'est là que... C'est là que tu ne t'amuses plus. Et en plus... Et en plus, tu y arrives moins bien après. Clairement. La colère mène à la haine. La haine mène au capté obscur. Ça, c'est sûr. Crème. Maintenant que je vois l'hôtel de Kali, là, j'ai tellement envie de dépenser des cordes. Allez. En allant. Non. Ne le tue pas. Connard. Pardon. La haine m'est au côté obscur. Oh, putain. Non. Mais. Mais laissez-moi sacrifier. Juste, cet agencement de totems était absolument odieux, quoi. C'était le piège parfait pour les gens trop gourmands. C'était le piège parfait pour moi. C'était... Oui. Ça ne pouvait pas... Ça... Ça ne pouvait pas bien se passer, cette affaire. Le côté obscur mène à la vulgarité aussi, désolé. Ah là 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 là... Bien ! Oui, je sais. Quand on a à faire ce genre de truc, c'est que ça ne va pas. Je sais, je sais, je sais. Tout cet or à la sortie. Très bien. Bon ! Allez, mon juju, il suffit de retrouver l'état d'esprit qui t'a amené à la cité d'or. En amont. Ou au sixième monde. Ou les deux ! S'il te plaît. S'il te plaît. Euh... Il y a du dindon. Je veux cette torche. Je veux cette torche. Je veux cette torche. Je veux cette torche. Il veut cette torche. Est-ce que je veux cette torche-là ? Non, je ne pense pas. J'allais voir juste pour... Au cas où il y a des scarabellers. Ok. Je voulais emprunter quelques secondes. Merci. Je vais emprunter quelques secondes. Quelques milliers de secondes, j'espère, pour aller au bout du jeu. Bien. Je vole. Nice. Donc. Zut. J'ai laissé ma torche là-haut. Tu peux te retourner ? Ouais. Hum hum. Ah, je viens de créer une situation tout à fait merdique. Bon. Alors, ce n'est pas grave. Je le sens mal. À quel point sa flèche est rapide par rapport à mon physique ? On va le découvrir. Ah, putain. Aussi rapide. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus d'arc. Donc. Voilà. C'est moi qui ai gagné ! Hum. À quel prix ? Bah au prix de... Attends. Ne détruis pas ton fusil. Au prix de retourner chercher ma torche et de cramer deux noms de plus. Donc. C'est cool. Il ne te reste pas énormément de temps. Casse-toi, toi. Non. Qui est con, qui est con, qui est con, qui est con, mais qui est con. Est-ce que j'ai le temps de faire tout ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah, il n'y avait pas de caisse. Mince. Tout ça, c'était dans l'espoir de choper des trucs et pas de l'argent, en fait, puisque l'argent ne me sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus de marchands. Enfin, il n'y a plus de marchands. Les marchands ne voudront plus de mon argent parce qu'ils veulent me tuer. Alors, Percy. Monsieur Percy, j'ai besoin de vous. Par là. Ah, mince, le dindon. Vite, va là-bas pour le fantôme. Comme ça, il viendra de la gauche. Parfait. Je pense qu'on a le temps de tout faire. C'est là que je me trompe. C'est sûr. Je pense qu'on a le temps de tout faire. Et vraiment, la pire idée qui peut être passée par la tête dans le jeu. Il faut être sûr. Il faut être sûr d'avoir le temps de tout faire. Ce qui nous manque avec cet objet, du coup, c'est le... C'est des bots. Un, pour aller à la jungle parce qu'il est hors de question que je me retape une mort débile à Vulcania parce que j'ai un truc dans le dos qui explose. Et accessoirement, des bots de saut, ce serait vraiment cool parce que... Comme ça, je peux sauter plus haut et après me maintenir à une altitude fixe. Et ça, ça serait bien. Parce que là, je peux me maintenir à une altitude fixe, mais elle n'est pas bien élevée. Et ça, ce n'est pas cool. Bref. Où est la clé ? Elle est là. Et l'œil, il est derrière le magasin. Je n'aime pas ces générations de niveaux qui te bloquent les trucs. Ça m'ennuie. Ce bruit, c'était le marchand qui n'est pas content. Je n'ai plus qu'une corde. Ok. C'est dommage parce que les cordes, j'en ai besoin de plusieurs. Ah, bonjour ! C'était flippant. Je n'ai pas de ressources. Je vais essayer de les faire sans bombe, mais... Tu grimpes ? Que je te saute sur la tête ? Non ! Ah ouais. Ah bah si. Ah bah si. Bien sûr que si. Bon ! En même temps, ouais, s'amuser à tuer les marchands, il faut avoir des ressources pour le faire. Si tu n'as que ton fusil, tu es quand même mal barré. Il faut des cordes, il faut pouvoir créer les situations où tu vas survivre. Si tu y vas sans rien, tu es à la merci de la génération de niveau du jeu, et ça, c'est clairement pas ce que tu veux. Clairement pas. Je parle pour la sortie des niveaux avec les marchands, spécifiquement. Pour le reste du temps, on est tout le temps à la merci de la génération des niveaux du jeu. Qui décide de nous cacher l'œil derrière des murs, et la clé, et le chien, et le pot du fantôme, et du coup on est obligé d'utiliser des ressources pour tout ! Frustration. Mais pour la fin du niveau, voilà, avec le marchand, il faut des outils pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Sinon, c'est la merde ! J'ai l'impression que plus on fait des sessions d'enregistrement longues, et c'est une coïncidence je pense, mais plus le jeu... Zut, c'est pas par là ! Plus le jeu nous génère des niveaux avec des trucs inaccessibles. Mais c'est par où en fait ? Merci ! Ah non. Ok, c'était pas inaccessible, c'est juste que je suis idiot. D'accord, 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 ok, d'accord, ok. Ça c'est une constante par contre. Ma béatise. J'aime pas cet objet. Tu pouvais pas me donner, je sais pas moi, une... Une cape ! Une cape, j'aime bien. Merci. Oh, t'es tombé ! Tu les voulais ces bottes pourtant ! Crotte. Tant pis, j'y retourne. Ah, saleté de gants ! Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Plus j'en reste longtemps, moins je réfléchis, c'est fort probable. C'est sûr, plus on a envie de juste retourner vite, là où on en était, etc. Donc moins on est consciencieux, plus on fait de bêtises, enfin ça c'est le cercle classique du... Du joueur de roguelike frustré. Je sais pas du tout où est l'œil, ça va me coûter toutes mes ressources d'essayer de le choper. Mince. On a pas l'œil ! Tant pis ! Oh pardon, Percy. Encore une diagonale que j'ai mal faite, ça. Joli. Avec mon dindon, je peux aller voir ce qu'il y a là-haut. Accessoirement, il y a de l'argent. Ce qui n'est pas vraiment accessoire, parce que l'argent, c'est des objets. Tant qu'on n'a pas énervé les marchands. Et ça, c'est bien. Ah. Adieu, Percy. Youpi. Hum hum. Hum hum. Oh. Ouais, ça sentait la connerie. Ça sentait... Oh, bordel. Quel con. Viens, petit dindon. Non, viens pas, petit dindon. Je... Au revoir, petit dindon. On va arriver au boss. Je crois qu'on ne l'avait pas encore fait dans cet épisode. C'est bien. Non, mais quand même, il y a de la progression. Ah, là, 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 là. Wait. Ouh ! C'est pas moi. C'est 4 ? Tu reviens ou pas ? Allo ? T'es mort, t'es mort Ok Bien Bien, 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 bien Bon, dans notre petite aventure personnelle qui est notre aventure dans Spelunky 2, aujourd'hui qu'est-ce qu'on aura vu ? On a vu qu'on était capable de faire des choses bien et qu'on était capable de faire des choses bien bien mal Mais bon On retiendra qu'on a découvert plein de trucs N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Il s'agit pas de se mettre des ailleurs et de pas se rendre compte des bêtises que l'on fait, bien sûr Mais Si on reste bloqué sur nos petites erreurs Qui nous coûtent des parties On peut pas avancer C'est comme dans Céleste Si tu restes sur ton échec 45 sur la face C de je sais pas quel chapitre Tu... Tu peux pas réussir au 52ème Si tu restes bloqué là-dessus Monsieur ? Monsieur ? Merci monsieur Ok Donc on a des bottes Donc à pas bobos pied pied Très bien Dans le genre Avec Nico Oui c'est la même mentalité Si on le fait en difficile Parce qu'en A2 en normal c'était beaucoup 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 trop facile Si on reste sur notre échec 17 au gros dragon qui crache du feu Et bien on ne peut pas réussir au 24ème Voilà Un deuxième niveau dans le noir ? Dans la même partie ? Es-tu bien sûr que ce soit vraiment gentil de faire ça ? Avec ma zone préférée de la jungle C'est-à-dire Les petits Chimpanzés sur les lianes avec les piques en dessous J'adore ça Un jetpack ? Non Dommage j'avais la thune pour Est-ce qu'on se prend la pioche ? Ça a des chances de se rentabiliser encore une fois Surtout des chances de me faire creuser dans tous les sens pour rien et de mourir J'ai pas l'oeil Alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas trouver le marché noir Si on ouvre l'oeil Haha On peut quand même trouver C'est juste très dur De le voir À la Tréon bah pour le coup à la Tréon j'ai jamais réussi Zut je pourrais pas remonter Ma pioche Merde Bon bah je l'ai acheté pour rien c'est pas grave Euh y'a un mec avec un crâne qui te maudit Merde Merde non Connard de merde Enfoiré Pardon langage Alors là ça sort là c'est un fleuve là Je ne peux plus l'arrêter Non seulement Il m'a foutu son attaque tête chercheuse Mais en plus On s'est tapé son crâne Et on était maudit On est plus maudit On est plus maudit Oui Bon bah tu vois ça vaut le coup de faire des épisodes où on meurt en boucle et on fait que des conneries Parce que Parce que nous venons de découvrir Parce que nous venons de découvrir qu'on peut s'enlever cette fichu malédiction En faisant des sacrifices à Kali Et ça c'était quand même hyper important de s'en rendre compte un jour Bon bah écoute c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien Euh Tant pis si ça nous coûte la partie On vient de découvrir qu'un moustique ça pique aussi J'avoue que les moustiques qui font des attaques horizontales ultra rapides dans les niveaux dans le noir C'est à prendre en compte Dans tes trucs genre bon bah ça c'est tant pis pour ma gueule quoi C'est comme ça pis c'est comme ça C'est un peu comme les monstres de feu Dans Dans Vulcania qui viennent du plafond C'est comme ça Dunk Sauf que là c'est juste dans les niveaux dans le noir On va voir que c'est vraiment horrible Ces moustiques Le reste du temps c'est pas si méchant quoi Bref Une torche gratuite Ouais Youpi A moi la viande des dindons Glouglou A moi les glouglous A moi les glouglous A moi les glouglous J'ai tous t'épouffé Ouh cette petite taupe Qui a essayé de nous pousser dans un piège Non mais les ennemis on est nia mais Surdéveloppés Absolument surdéveloppés Euh Casse toi Non mais t'es con Ah le problème c'est que mon intelligence à moi est très limitée Et de plus en plus limitée au fur et à mesure des échecs Rires Oh putain De plus en plus limitée le juju Ça Ça ne laisse rien présager de bon pour ma garde de ce soir ça Bon bref Oh une pioche gratuite Bah ça m'intéresse en fait que très moyennement aussitôt dans le jeu n'ayant pas encore l'oeil et autre chose qui me permettent de voir ce qu'il y a dans les murs on va essayer de la garder mais franchement je pense pas en faire grand chose ha ha merde Percy a dû activer sa tourelle oui et il l'a payé le prix fort oups tiens saleté bon bah écoute voilà ce sera l'épisode où on découvre comment s'enlever la malédiction on n'aura pas fait grand chose d'autre mais ça on l'aura fait si vous pouviez crever messieurs les les lézards attend c'est déjà un caillou yes beau lancer beau lancer parfait tous les lézards sont morts nickel et le dindon lui est en vie c'est parfait ça c'est parfait je me demande un truc c'est si je tombe dans les pics avec une monture je crois qu'on l'a déjà vu non on l'a vu avec cool on l'a vu avec avec le feu tu fais un petit sursaut avant de tomber toi même je suppose que pour les pics c'est pareil avec le dindon ça donne presque envie d'essayer non pas bien quand même on va pas faire un épisode sacrifié où je fais que des conneries non plus pas volontairement en tout cas involontairement c'est beaucoup plus comique nice la même faut que tu sois debout pour que ça touche d'accord et dans le genre conneries volontaires je refuse d'utiliser nos bombes hop il y a un ampli dorsal mais je crois que c'est plus de 20 000 balles ah non quitte à faire des bêtises hein voilà je peux emmener qu'une seule chose avec moi le choix n'est pas simple il est où ? hum hum tu descends s'il te plaît ? non cette fois mon fusil a été plus rapide ha ha ok bien on s'est mis absolument toute la population de ces cavernes à dos mais on a chopé la colle du coup ça valait probablement le coup ah 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 tiens le petit dindon là hum parfait donc on va finir sur ce genre de partie là bah écoute si ça se trouve c'est comme ça qu'on va aller loin en jouant comme un bourrin c'est peut-être comme ça que je devrais jouer ah la clé d'accord et l'oeil est pour l'instant nous ne savons pas j'aimerais bien savoir bon bah on va essayer de tout emmener mais ça va être long après on va avoir le fantôme et après on va devoir courir et après on va mourir c'est encore un truc qui est fermé tu veux que je râle d'accord zut je pourrais peut-être faire le saut avec la petite plateforme à gauche je parierais pas dessus mais on va essayer l'argent c'est important ok 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 ce lézard a beaucoup de chance monsieur vous allez nous casser les noix c'est sûr oups pas trop de oups s'il te plaît ouais quoi 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 il y a eu des bruits de téléporteur il est où c'est le mec dans sa chambre forte qu'on entend pas de panique tout va bien non on jouera pas au téléporteur même si ce serait une façon extrêmement comique de terminer cet épisode non niveau 1,4 incroyable ou bien Percy ah j'ai failli tirer en sautant là à noter qu'avec le truc si tu fais juste un petit coup vers la gauche tu maintiens top ce que tu maintiens pas c'est ton amour propre en tout cas bien bien alors nous avons de multiples façons de tuer notre ami porte épique je veux pas aller par là en même temps j'ai pas de chaussures alors est ce que je veux aller par là peut-être bien que oui ok allez viens va chercher ton petit chien chien merci beaucoup et bah au pire je peux utiliser des bombes en bas mais j'en ai deux c'est pas beaucoup de bombes quand même je peux pas dire que c'est rien parce que c'est strictement pas rien c'est deux mais c'est vraiment pas beaucoup j'ai besoin de mon fusil il y a un marchand qui m'attend à la sortie j'ai trop tendance à l'oublier après avoir fait le boss go 1 minute 30 pour gérer le marchand que de bombes c'est pas beaucoup sachant que le marchand il est toujours en diagonale sur la fin de niveau là et c'est vraiment pas cool Percy on va te laisser là comme ça t'es en sécurité il t'arrivera sûrement rien d'horrible ah une petite diagonale si je descends je vais me faire tuer non ? ah ah je crois qu'on l'a eu ok ah merde c'est vrai tant pis pour Percy et est-ce qu'on va a vu le cagnin ? c'est deux bombes pour aller de l'autre côté tant pis et si je meurs de feu qui me fait exploser le dos et bah écoute ce sera dégueu et puis c'est tout voilà alors ne tire pas sur ce coléoptère de feu n'est-ce pas puisque sinon tu vas énerver ton ami le fantôme qui n'est pas notre ami on s'en fout de l'or quand est-ce que ça va rentrer dans ta petite tête de bulle ? on s'en tamponne ! oh ça c'est facile nice très bien allez go est-ce qu'on va faire Vlad ou pas ? c'est peut-être un peu prématuré comme question madame l'araignée ? bon tant pis c'est pas une araignée d'ailleurs c'est une chauve souris monsieur d'araignée avec des ailes ça fait peur euh pof j'ai eu les chocottes j'ai eu les chocottes j'ai pas honte de le lire hein ah la bonne nouvelle oups bon c'est que le chien de roche-feu est insensible au feu déjà donc je lui ai pas fait mal vous en faites pas pas de panique pas de panique il ne ressent pas la douleur euh et surtout j'ai chopé des pv attends ah dis donc il y a du monde là oups je ne sais pas si il m'a le passé mais ça c'était pas la sortie du niveau en fait la sortie du niveau elle doit être atroce c'est ça pourquoi il y a personne à la sortie du niveau ça me va ne pose pas trop de questions et avance c'est très bien comme ça il y a un dindon il y a un dindon qui va en prendre plein le oups il fallait faire un truc que tu veux pas faire ok ouais où est-ce que je vais je sais pas trop mais j'y vais d'accord attention le robot tu le sais il te renvoie tes petites boulettes ok ok oh et il pousse ok ok donc la personne sera au 2-4 d'accord on est en bas du niveau eh bah tant pis le feu le feu le feu le feu le feu c'est terrible hein ce truc qui te fait exploser c'est one shot c'est quoi ça tu te fait chatouiller le nez et paf t'es mort bon bah écoute merci à toi d'avoir regardé cet épisode de rock justice joue à spellunky 2 nous n'aurons pas accompli grand chose lors de cette session ci mais quand même on aura découvert comment s'enlever la malédiction et c'est peut-être une bonne chose je vous dis à peut-être à demain pour la suite ou peut-être un autre jour et d'ici là portez vous bien ciao ciao c'est parti